Il s'agit d'un engagement historique et opportun visant à faire en sorte que chaque personne en Afrique, qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, puisse tirer des avantages liés à la vaccination. Il faut rappeler que la semaine africaine de la vaccination résulte de la 65e Assemblée mondiale de la santé, déclarant chaque année la dernière semaine du mois d'avril, semaine mondiale de la vaccination. Aujourd'hui, votre forte mobilisation démontre à suffisance votre engagement pour le renforcement du système de santé du Tchad. En général, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant qui est une priorité absolue du gouvernement du Tchad. Les efforts incessants de nous tous permettront d'atteindre les objectifs de couverture vaccinale au niveau continental, international, mais aussi l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le Tchad a souscrit. Au Tchad, la situation sanitaire se caractérise par la persistance des maladies endommées épidémiques, avec un niveau relativement élevé de mortalité chez le couple mère-enfant. Or, la plupart des maladies meurtrières et handicapantes sont évitables par la vaccination. C'est pourquoi une forte adhésion en faveur de la vaccination est essentielle et qui nécessite l'engagement des autorités administratives, des chefferies traditionnelles, des leaders religieux, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que vous, les journalistes, pour qu'ensemble, dans une dynamique d'ensemble, nous allons continuer à lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Pour consolider les acquis de la vaccination et maintenir une dynamique d'ensemble, j'invite tous les acteurs à s'investir pleinement dans la mise en œuvre des principales orientations ci-après. Il s'agit de s'assurer de la bonne organisation de la semaine africaine de vaccination dans toutes les provinces du Tchad.